Salut, 99 mars. Non, j'étais pas là, mais en tout cas j'ai eu des échos comme d'hab, ça marche de ouf, c'est génial l'orchestre debout et... Sur TV debout, je suppose, sur TV debout, sur la page Facebook, sur le Youtube, et sur les comptes Twitter et Facebook de Nuit Debout également. Et ils vont faire une cinquième ? On sait pas quand, mais... Non, on a pas... Apparemment, ça les fait pas tiquer. Non, trop pas. Bon, sinon, pour le JT, comme d'habitude, on vous invite à aller vous informer ailleurs que sur TV debout, que ce soit les médias de la place, Gazette debout, les comptes Facebook, Twitter, les streamers debout, qui sont sur Periscope et autres. Voilà, et on vous invite aussi à aller voir les autres journaux qui existent. Informez-vous, faites-vous votre propre pensée et votre propre opinion, c'est quand même l'apanage de Nuit Debout, alors faites comme ça et ce sera bien pour tout le monde. Regardez-nous. Et puis, oui, et puis partagez. Bien sûr. Aujourd'hui, un JT qui a plusieurs infos, de nombreuses infos, comme d'habitude. On a pas réussi à faire le... Le numérotage. Le numérotage, on l'a pas super bien fait, donc on va le faire au pif sur le téléphone, quoi. Dans l'ordre au pif, comme tu veux. Dans l'ordre au pif, quoi. Allez, dans l'ordre au pif. Alors, action, samedi. Qu'est-ce qu'il y a passé ? Alors, samedi à Toulouse, les opposants à la loi travail ont occupé le restaurant Hippopotamus dans une action baptisée Opération Roland-Garros. C'est assez drôle. Ouais, c'est assez drôle. On a terminé justement à Paris. Voilà. Donc voilà, on voit encore qu'à Toulouse, il y a plein d'actions. Donc là, pour le coup, c'était les membres du collectif. Il n'y a pas d'arrangement composé du DAL 31, d'Attaque, de Nuit Debout, ou encore de la coordination des intermittents lycéens et étudiants, qui sont venus vêtus d'un beau polo et d'un petit short pour occuper le restaurant Boulevard de Strasbourg, en plein cœur de la Ville Rose. Et voilà, c'est des actions de blocage qui continuent, qui sont fortes dans plein de restaurants. Que ce soit, on l'a vu au début de Nuit Debout sur Paris, il y a eu une action coordonnée. Alors c'était le McDo, le Quick et le Subway à la fois. C'était à Gare de l'Est, je crois, ou Gare de l'Est ? Gare du Nord ? Ouais, enfin, voilà. Plusieurs McDo ont été bloqués plusieurs fois. Donc voilà, c'est des choses qui se passent. Et on incite tout le monde à le faire pour protester contre cette loi abjecte. Et surtout à Toulouse, où on soit dit ce restaurant, parce qu'en août et en septembre, les salariés avaient déjà fait grève pour protester contre les heures non-pégées, les mauvaises conditions de travail et la précarité en général. Ouais. C'était assez sympa. Voilà. C'était pour la première info. Au samedi, on a aussi lieu à Saint-Brieuc, les participants de Nuit Debout qui ont nettoyé les banques. Ils ont fait une petite action symbolique pour nettoyer les vitrines de BNP Paris-Bas avec le petit rond d'Aragnell et les protéanées. Il y a un problème de son. Ah. On a un petit problème de son, mais c'est parce que je pense que le micro de Loreline n'est pas assez monté sur la table de mixage. Je... vas-y. Vous m'entendez ? Non, ce n'est pas ça. Vous m'entendez ? Moi, je n'ai pas d'oreillette, donc je n'ai aucune idée de ce qu'on dit juste, mais... Bah oui, mais... Tu nous interromps, on était justement en train de parler. Moi, je t'interromps. Bon. Bon, bah on continue à parler. Alors, moi, je vais parler du coup parce que, au moment de temps, sinon, je vais lui tendre le micro, ce sera plus simple. Bah ouais, je ne sais pas. Alors, en fait, à Saint-Brieuc, donc, je disais, ils ont nettoyé les vitrines de BNP Paris-Bas parce que si les banques étaient plus transparentes, je cite, peut-être qu'on verrait ce qu'elles font avec l'argent. Et c'était suite à tout ce qui s'est passé. Panama Papers, LuxLeaks, les montages financiers, l'optimisation fiscale jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est plutôt des actions pacifiques et sympathiques à chaque fois, comme ce qui s'est passé dimanche. Donc, voilà. Ça fait le lien avec un truc qu'on a vu pas mal passer, en tout cas sur les réseaux de Nuit Debout et ailleurs. Il y a eu une action, comment dire, assez rapide, assez forte qui s'est passé devant le ministère du Travail. Un coup de point. Ouais, voilà. Coup de point. C'est le mot que je cherchais, le coup de point. En fait, des personnes de Nuit Debout ont décidé de recolorer le ministère du Travail. C'est peut-être mieux si c'est sur on, ouais. Là, c'est sur off. Est-ce que là, on m'entend ? Oui. C'était donc ça. Donc, voilà. Ils ont voulu recolorer le ministère du Travail. Donc, je pense que vous avez vu des images. Je ne sais pas si on en a diffusé en direct, des images de la colo-révolution du ministère du Travail. Euh... Je ne sais pas. Non, on n'en a pas. Mais en tout cas, cherchez hashtag colo-révolution. Et vous verrez toutes ces images de... Ouais, la porte... Le porche du ministère qui était vraiment... De belles couleurs. Complètement multicolores. Voilà. On colore... Des personnes colorent la ville qui est si grise en ce moment. Et on essaye de faire en sorte que, voilà, on ramène un peu d'espoir. Et écoutez-nous. Parce que nous aussi, on est capable de ramener de l'espoir contrairement à ce que vous vous faites au plus haut niveau de l'État. Voilà, voilà. Ensuite... Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Samedi, orchestre de boue, on l'a déjà dit. Ah ben samedi aussi, la place de la République a été ennagée. On a voté qu'on était une zone hors TAFTA. Alors c'est drôle parce que... Donc c'était déjà une volonté forte. Il y a un pôle, TAFTA, CETA aussi, qui est le traité... Alors le TAFTA d'abord, c'est le traité transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Traité de libre-échange qui, en gros, va donner la part belle aux entreprises et pouvoir faire plein de choses qui ne devraient pas nous plaire. Le CETA, c'est la même chose mais avec le Canada. Et donc il y a un pôle qui s'est monté depuis quand même plusieurs semaines, voire un mois, au sein de Nuit Debout, qui est donc le pôle CETA et le pôle TAFTA pour réfléchir à ça. Et donc ils avaient cette volonté de se déclarer Nuit Debout, zone hors TAFTA, hors CETA. D'ailleurs, on a une affiche qui a été montée... Ouais, je sais pas si on la voit là. Non, d'ici... On la voit, parce qu'il y a pas mal de vent, place de la République. D'ici, on la voit peut-être que sur la caméra là-bas, on pourra vous la montrer tout à l'heure. Ouais, on va essayer de faire un zoom. En tout cas, donc c'est une zone qui a été déclarée par Nuit Debout, la place de la République, zone hors TAFTA et hors CETA. Et le pôle TAFTA a aussi envoyé une lettre ouverte à la mairie de Paris pour qu'Anne Hidalgo déclare la ville en dehors de ça. Alors il y a plusieurs initiatives qui sont faites dans d'autres villes du monde. Parce qu'il y a déjà des villes qui ont fait ça, je sais plus... Voilà. Et donc il y a cet appel-là qui est lancé du pôle CETA et pôle TAFTA de Nuit Debout. Une lettre ouverte que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous invite à aller les voir. Et si vous voulez qu'on vous l'envoie, on peut vous l'envoyer également. Moi, je l'ai sur mon mail, donc voilà. Ouais, et nous, on vous avait déjà beaucoup parlé du TAFTA la semaine dernière, notamment avec Avocats Debout. Et en fait, à Pau, la ville de Pau, ils ont fait carrément une cérémonie de divorce Europe-USA contre le TAFTA. Donc d'après les gens qui ont participé, c'était une cérémonie cocasse, énergique, joyeuse, maquillée et déguisée. Avec des chansons comme C'est la TAFTA du démon. Voilà, des petites parodies. C'est toujours très sympathique. On a beaucoup d'imagination au sein des membres de Nuit Debout, que ce soit à Paris ou à Toulouse, à Pau ou ailleurs. Il y a vraiment des slogans qui sont... Moi, je me souviens d'une anecdote. Quand on est allé devant l'Odéon, la nuit, les mecs avaient des slogans qui étaient à mourir de rire. Et on s'est bien marrés devant l'Odéon. Et c'est comme ça aussi qu'on pourra gagner. C'est avec le rire et le sourire. Oui, tout à fait. Parce que sans joie, on fera rien. Et je pense qu'on est aussi tous très joyeux d'être ici. Et continuons comme ça. C'est pour ça qu'on continue à venir. Bien sûr. Mais on se marre bien dans notre lutte qui est quand même très forte. C'est aussi triste que de travailler dans un ministère. Oui, c'est sûr. Enfin, ça dépend. Le ministère du Travail, maintenant, il est joli à aller. Ah oui, c'est vrai. On peut y aller, c'est sympa. C'est sympathique maintenant. Ensuite, continuons. Alors, le lien avec les Etats-Unis. Les étudiants de l'université de Santa Barbara se sont unis à Nuit Debout. Ils nous ont écrit une super lettre, un super communiqué qu'on va peut-être vous partager sur TV Debout tout à l'heure. En nous disant qu'ils étaient tout à fait solidaires des manifestations françaises qui ont cours depuis 100 jours. Enfin, pas 100 jours, mais depuis le 31 mars. Même le 9 mars du coup. En tout cas, le 31 mars pour Nuit Debout. Donc, je vais vous lire un petit passage qu'on a traduit. Les nouvelles politiques pour une réforme néolibérale du travail ne sont pas des cas isolés, mais une suite directe du job acte italien de la réforme espagnole, qui sont des mesures d'austérité qui affectent déjà l'Europe. Voilà, donc on a beau dire que les Etats-Unis sont un pays très libéral et très ouvert à toutes les initiatives financières et économiques. Il y a quand même aussi des gens et des étudiants et des sociologues et des chercheurs qui se mobilisent et qui se battent pour leurs droits, alors qu'ils sont justement en pleine campagne électorale. Je pense que ça va être aussi un sujet qui va monter chez eux, la mobilisation. Et ça fait un peu le lien. Alors, je ne sais pas si c'était en le JT. En tout cas, je ne l'ai pas lu. Moi, j'ai vu ces infos-là en Allemagne et en Italie. Il y a des personnes qui ne sont pas des Français expatriés, enfin pas qu'eux. Il y a aussi des Italiens et des Allemands, comment dire, natifs de là-bas, qui se sont mis à manifester contre la loi El Khomri. Et c'est fort de voir cette solidarité-là qui vient à travers l'Europe. Je crois que ce week-end, il y a des internationaux qui viennent nous soutenir pour préparer la mobilisation du 14 juin, pour venir avec nous en manifestation, je crois, d'autant plus que c'est l'euro. Il va y avoir plein de monde et plein de gens qui vont aussi être favorables à cette contestation. Donc, nous, on prend ça ici à Paris et ailleurs, en tout cas dans le mouvement Nuit Debout et je pense dans la contestation, que ces signes-là sont extrêmement forts et ça nous touche énormément de voir l'université de Santa Barbara, que ce soit les Italiens, les Allemands, les Espagnols qui viennent, qui nous donnent des conseils, etc. Moi, je trouve ça génial et continuons, ça veut dire qu'on a quand même quelque chose à dire. Je pense qu'on n'a plus à prouver qu'on a quelque chose à dire et fonçons, quoi. Alors, pour faire le lien avec l'euro que tu viens de citer. L'euro. Vaste sujet, l'euro de foot. Il faut savoir que l'UEFA ne paiera pas d'impôts sur les bénéfices que ramèneront la Coupe d'Europe de football. Juste une TVA européenne. Donc, clairement, nos impôts payent toutes ces organisations. En partie, oui. Nous ramènent aussi des gens. Il ne faut pas le négliger. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont venir consommer en France. Nous ramènent de la presse. Nous ramènent de la presse pour parler du foot. Oui, mais c'est là où c'est intéressant pour nous. Et c'est là où il va falloir que Nuit Debout essaye de retourner un peu le... Voilà, Nuit Debout, la contestation sociale et je pense qu'on est tous très conscients de... On devrait appeler ça... Je pense que c'est une énorme chance pour le mouvement et pour le mouvement qui soit de Nuit Debout, ou le mouvement social en particulier, et je pense que tout le monde le comprend très bien. Les volontés de grève, alors ça va peut-être enchaîner sur l'info suivante. Oui, c'est les grèves, oui. Les grèves qu'il y a qui sont reconduites, les appels à la grève chez Air France, à la SNCF, dans les transports en général. La manifestation du 14 juin qui va être en plein milieu de l'euro, au début où justement tout le monde va nous regarder parce qu'il y aura encore toutes les équipes qui seront là. Ce sera le début. Ce sera le début. Il n'y aura pas encore de perdants. Donc ça va être très intéressant et des échos que j'ai, il y aurait des personnes qui viennent pour l'euro de base, que ce soit des supporters de foot ou même pas, qui viennent pour l'euro et qui vont venir en manifestation nous soutenir. Ce qui n'empêche que 900 millions d'euros de droits de retransmission exonérés d'impôts, ça nous semble un petit peu excessif. Un petit peu, c'est ironique. Mais effectivement, c'est fou de se dire qu'on veut organiser des événements sportifs qui veulent grandir l'image. Et que malgré ça, on ne paye plus d'impôts, que la France ne gagne pas forcément beaucoup d'argent. Alors qu'apparemment, la France en a tant besoin, que ce soit pour relancer l'économie et le chômage, même si tout va mieux selon notre cher chef de l'Etat. Mais voilà, posons-nous les bonnes questions et faisons en sorte quand même de aussi se révolter contre ça. Enfin, Nuit debout, c'est ça, c'est la convergence des luttes et c'est une lutte qu'on devrait tous avoir également. Tout à fait. Voilà. Et donc, tu peux enchaîner sur les grèves Air France. Alors, la grève Air France. Qui est annoncée depuis plusieurs... Voilà, donc il y a en tout cas un préavis de grève qui a été annoncé pour le... 11. Alors, le préavis qui a été lancé le 2 juin, qui débuterait pour... Qui a été déposé le 2 juin. C'est ça. De continuer le développement de la filiale Locos, donc c'est Transavia, en Europe. Et aussi la baisse de rémunération globale qui est de 2 à 3% décidée. Ça a été décidé il y a quelques mois et ça reste forcément au travers de la gorge des syndicats. Pareil dans les grèves, on peut parler de la SNCF. Tout à fait. Je crois qu'il y a eu des manifestations aujourd'hui, non ? C'était hier ? Alors, hier en tout cas, il y a eu des blocages qui ont duré quelques minutes. Que ce soit à la base à Montparnasse, parce qu'il y avait des discussions qui étaient entamées entre les syndicats et la direction. Qui ont, selon les cheminots qui sont venus sur la place hier s'exprimer, dire... Ils ont discuté, mais ils n'ont pas avancé. Ce n'est pas si mal. Ouais, enfin, les politiques discutent beaucoup. Mais voilà, ils ont discuté et pas d'accord trouvé, rien qui avance. Et ils ont décidé de bloquer les voies pendant quelques minutes. Sauf que bloquer les voies pendant quelques minutes dans une gare, ça bloque tous les trains. Ça décale beaucoup de choses très vite. Il n'y a plus d'arrivée, plus de départ. Donc ça décale tout, ça fout un peu le bordel. Ils ne sont restés pas longtemps à Montparnasse. Ils ont bougé ensuite vers la gare du Nord pour bloquer aussi un peu les voies. Pareil, ça n'a pas duré longtemps parce que c'est interdit dans leur profession aussi de bloquer. Ils le font à visage caché. Et après, ils sont allés à Gare de l'Est pour faire également d'eux-mêmes. Et pour finir, à la Bourse du Travail, faire une assemblée de coordination inter-gares. Pour voir quelle va être la continuité du mouvement. Ça, c'était pour hier. Ah, tu as toujours un code ? Ah d'accord. Ah ! On va y arriver. Et donc aujourd'hui, moi j'ai vu ça tout à l'heure sur d'autres informations que TV Debout parce que TV Debout ne diffusait pas encore. Il faut bien s'informer ailleurs également. Toutes les infos qu'on vous donne, on les a apprises ailleurs aussi. Non, pas forcément. Non, pas toutes. Pas toutes. Mais on utilise aussi les autres médias. On fait en sorte de vérifier nos sources et d'être de bons journalistes. Toujours. Et oui, donc la grève qui va être maintenue, il me semble que le vote a été reconduit. Enfin, le vote a décidé la reconduction de la grève à la SNCF. En tout cas, ils n'ont pas trouvé d'accord et ils continuent à lutter. Voilà. Donc ça continue. Et j'ai entendu un syndicaliste tout à l'heure qui disait que de toute façon, leur objectif, c'était l'euro. Et que l'euro de foot, c'est le moment où il faut... Oui, parce que vu que ça se passe dans plusieurs villes de France, les gens vont bien devoir se déplacer en interne par le train. Bien sûr. Et c'est drôle de voir aussi la presse étrangère qui commence à s'inquiéter de savoir quel va être cet euro. Et il y a des canards en Espagne ou en Allemagne, je crois, qui se disent, oui, mais quel va être cet euro-là, bloqué par les manifestants contre une loi. Alors, ils ne disent pas tous que c'est une loi abjecte, mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui se disent que... Qui commencent au moins à se renseigner sur cette loi aussi. C'est-à-dire que si les gens font grève depuis si longtemps et qu'ils vont continuer malgré une cérémonie de football qui est censée être hyper rassembleur... Enfin, on se souvient des propos de Michel Platini, on les dit à chaque fois qu'on parle de l'euro de foot, on va peut-être pas les redire aujourd'hui, mais... On va pas arrêter de faire grève parce que l'euro arrive, et au contraire, c'est là où il faut amplifier le mouvement. Et continuons, on lâche rien. On lâche rien. Et d'ailleurs, il y a encore eu beaucoup de blocages récemment. Oui. Alors, Nice, cinquième blocage de FOCGT de Veolia Propreté. Les salariés de Veolia sont toujours massivement en grève. La moitié des sites du département de traitement, de retraitement des déchets et un peu plus de trois quarts des salariés... Ah, pardon. La moitié des sites du département sont bloqués, ce qui représente plus de trois quarts des salariés qui occupent les usines de retraitement. À cause de leurs conditions de travail en matière de santé et de sécurité. Et on peut imaginer que dans un centre de déchets, c'est assez important la santé au travail quand même. Oui, il y avait des appels aussi à faire en sorte que les quartiers comme le 16e et le 15e et le 8e ne soient plus du tout enlevés de leurs déchets. Enfin, c'est des boutades comme ça qui sont lancées. On rigole aussi, mais voilà. C'est des blocages qui sont... C'est pas méchant. Non, c'est pas... La violence est ailleurs. C'est ça qu'on disait. La violence, elle vient de l'Etat. La violence, elle vient de ces personnes-là qui ne veulent pas céder, qui n'écoutent pas la majorité des gens, etc. Voilà. Et l'usine des traitements d'Ivry-sur-Seine en Ile-de-France est toujours bloquée depuis lundi 30 mai. Depuis jeudi, l'incinérateur de Saint-Ouen a également été bloqué. Donc la mobilisation continue, s'amplifie. Et voilà. Non mais nous, des fois, on a l'impression que Place de la République, il y a moins de gens et tout, mais c'est aussi que les gens se mobilisent ailleurs et autrement que juste en venant sur la place et discuter. On est un peu passé en mode action... En fait, ce sont aussi deux formes d'actions différentes. Tout à fait. Et c'est ce qu'on dit aussi depuis le début, que nous ne sommes pas les syndicats et justement, on est autre chose. Et c'est aussi pour ça. La mobilisation, elle s'amplifie. Et effectivement, les gens ne sont pas forcément sur la place parce qu'ils sont en train de manifester. Demain, il y a des actions qui vont être menées dont on ne dévoilera pas tout de suite la teneur. Mais il y a plusieurs actions qui vont être menées, qui vont vider la place à cause de ces actions-là. Mais par contre, on le voit, quand toutes les manifestations sont passées et quand les actions sont passées, comme l'assemblée de lutte qui a eu lieu, que ce soit la semaine dernière ou encore la semaine d'avant, après la grande manifestation du 28 et du 26 mai, la place était encore pleine pour parler de ça. Oui, et les gens reviennent pour nous raconter ce qui se passe. Et puis, en plus de ça, ce n'est pas qu'à Paris où il y a des deux ou et les places ne désemblissent pas partout en France. Et c'est hyper important de le dire. Et félicitations à vous tous si vous nous regardez et que vous ne soyez pas forcément à Paris. Et les gens ne sont pas sur la place puisqu'ils luttent aussi pour défendre les migrants qui ont été évacués aujourd'hui à Paris. Oui, il y a eu une petite rafle. Il y a eu une petite rafle, on appelle ça carrément. Hier, il y a eu Eole, le campement d'Eole, où il y avait, je ne sais plus combien, 1500 migrants, je crois. Entre 900 et 1500 personnes, oui. Qui étaient en train d'essayer de survivre au Jardin des Halles. Donc c'est dans le 19ème, c'est dans le nord de Paris. Ils ont été évacués. Et ce matin aussi, il y a eu une rafle, c'est ça ? Et ce matin, rafle au bain-douche. En attendant le Cantout Confort de la ville de Paris, dont Anne Hidalgo a annoncé la création. On sait où il doit être ou pas ? Non, toujours pas ? Parce qu'on se souvient des images du petit journal. Ça devait être limite Bois de Boulogne justement dans le 16ème ou dans le 15ème. Et on se souvient des riverains qui étaient pas contents du tout avec des slogans à mourir de rire. Oui, c'était très drôle. Oui, c'était... On a beaucoup plus d'imagination. On est beaucoup plus drôles encore, je trouve. Quoi d'autre vous dire ce soir, les amis ? L'affaire Carviel, la Société Générale a été condamnée, c'est quand même une bonne nouvelle aujourd'hui. Pour licenciement abusif et sans raison, 450 000 euros. Oui, Carviel qui avait été condamné à plusieurs millions d'euros d'impôts, il me semble. Qui donc rattrape un peu les prud'hommes qui invalident son licenciement abusif. C'est important et ça peut aussi amener, alors le lien n'est peut-être pas fait, mais à ce qu'on appelait la protection des lanceurs d'alerte, même si c'est pas le cas de Carviel. Mais en tout cas, c'est hyper important de pouvoir faire en sorte que les particuliers, parce que les personnes physiques elles-mêmes qui sont au milieu de tout ce système-là ne sont que victimes. Et des fois, il y a des personnes qui s'en sortent en allant plus loin, en dévoilant la chose. Et c'est hyper important de réussir à le faire. Et on espère que ces personnes-là seront plus protégées, en tout cas pour les lanceurs d'alerte. Et c'est bien pour Carviel qu'il puisse faire entendre sa voix pour des choses dont il n'est pas le responsable, en tout cas pour cette affaire-là. Voilà, donc ça c'est pour le procès de Carviel. Sinon, autre procès qui va débuter, la CGT a décidé de porter plainte contre le MEDEF. Parce que Pierre Gattaz a appelé les entreprises touchées par des blocages à porter plainte pour délit d'entrave à la liberté du travail. Ce qui semble assez étrange pour entraver le droit à la liberté du droit de grève. Oui, ça c'est l'attaque quotidienne. J'ai vu Copé tout à l'heure, notre cher président du pain au chocolat, qui est toujours dopé à la chocolatine ou j'en sais rien. Enfin, il a des problèmes, bref. En tout cas, c'est le MEDEF qui est toujours dans l'attaque. J'ai vu aussi une info, je ne sais pas si on en a parlé sur TV Debout, c'était Envoyé Spécial sur France 2, qui montrait que le CICE, qui est le Crédit Compétitivité qui a été lancé par l'État, c'est-à-dire de l'argent en plus pour les entreprises pour favoriser à l'embauche. C'est ça. Crédit d'emploi contre embauche. Crédit d'impôt en échange normalement de plusieurs embauches. Et donc, c'est plusieurs centaines de milliers et millions d'euros. Et l'entreprise Radial qui est l'entreprise de Pierre Gattaz a touché le CICE et selon Envoyé Spécial, cet argent-là a été remis dans les dividendes des actionnaires. Donc, quand on voit qu'on a un président du MEDEF tout aussi corrompu, on se pose toujours de bonnes questions. Enfin voilà. On peut peut-être enchaîner directement avec ce qui s'est passé aujourd'hui justement au MEDEF. Vas-y, ouais. Alors au MEDEF, il y avait un colloque qui était organisé sur le contrôle fiscal. Tout à fait. Grand thème pour le MEDEF et les Panama Papers, si je puis dire. Ils ont de l'ironie aussi. Ouais, enfin de l'ironie. Elle me fait moins rire cette ironie. En tout cas, des intermittents du spectacle et des membres de Nuit Debout. Et de la CIP. Ouais. Donc une centaine, je crois. Il me semble. Une centaine ont réussi à occuper l'espace, en tout cas le colloque pendant une heure, je crois. Un peu plus, un peu moins. Ils ont interrompu le colloque. En tout cas, ils l'ont interrompu. Ça s'est pas très bien passé au début. On a un de nos camarades qui s'est fait agresser. Clairement agresser. Par un des membres de la sécurité du MEDEF. Alors, je sais pas où ils sont formés, mais sûrement avec le Vautour Gattaz. Mais je vais prendre des procès en diffamation. Mais en tout cas, voilà. C'est pas un VIA DEF Call Legal Team. Ouais, voilà. Et voilà. En tout cas, il était à l'hôpital. Et en plus de ça, voilà. On est... Apparemment, il serait maintenant au commissariat, cette personne. Parce que le... Ils l'ont soigné avant. Ils l'ont soigné avant. Voilà. Et donc, il y a des gens qui sont en soutien devant le commissariat. Qui sont partis là tout à l'heure pour les soutenir. Moi, j'étais pas loin du commissariat tout à l'heure. Et on a vu justement tous les intermittents passer au son du... Tout le monde déteste le MEDEF. Oui, effectivement. Cet après-midi, en tout cas, quand ils ont été évacués du MEDEF, ils ont tous été emmenés dans le commissariat du 18e arrondissement. Rue de l'Évangile, voilà. Comme d'habitude, pour vérification d'identité. En bus, comme ça avait été le cas quand ils ont essayé de bloquer l'autoroute. Alors, je pense que maintenant, ils le connaissent, le commissariat. Je sais pas... En tout cas, moi, tous les gens à qui j'en parle, qui sont militants, le connaissent. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Le commissariat Rue de l'Évangile. Si vous voulez, apparemment, il y a des soldes là-bas. C'est le dépôt des vérifications d'identité. Solde des képis. Oui, c'est ça. Enfin, voilà. Donc ça, c'était pour le MEDEF. Ouais. Sinon, hier, Macron était à la poste à Montreuil. Eh oui. Grande histoire. Et il a été un peu bousculé encore une fois. Vous avez sûrement vu ces images. Calimero a pris une coquille d'œuf. Je sais pas si on a des images... Bon, elles sont passées partout. Ouais, mais... Bon, enfin bref. On a aucune image pour le JT ? D'accord. Donc, oui, vous avez sûrement vu ces images où Macron s'est pris un œuf. Voilà. Tout simplement. Alors, pour le coup, c'était un œuf, un vrai œuf. Tout à fait. C'était pas un œuf plein de peinture. Il faut pas qu'expliquer de la nourriture. Non, voilà. Mais ça devait sûrement être un œuf dépassé, forcément. J'espère qu'il sera bien. Je pense. Parce qu'effectivement, on joue pas avec la nourriture. Et puis, c'est beaucoup plus drôle s'il pue, je pense. Et il y a de belles photos de Macron qui présente le poste. Alors, l'ironie du sort, c'est qu'il venait présenter un poste sur les congés payés. Un timbre poste, pardon. Sur les 80 ans du Front Populaire. Le Front Populaire. Il était un peu excédé, je pense, mais comme nous, finalement. Monsieur ne paye pas son impôt sur la fortune. Monsieur travaille pour acheter ses costards, mais voilà. Donc, monsieur, un œuf, je pense que ça va, quoi. C'est la moindre des choses. Il se fera une omelette, quoi. Ça va se faire cuire un œuf, mais je vais arrêter avec mes blagues pourries. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. Tu penses ? Il me semble, écoute. Alors, si on a fait le tour, on va... Ah non, il faut vous annoncer ce qu'il se passe le 100 mars. C'était ce que je pensais. On est le 99 mars aujourd'hui. Je ne ferai pas la blague que j'ai faite avant le JC. Ah si, elle était très drôle, elle est quentin. Partagez avec les autres. Et donc, demain, nous serons le 100 mars. Tout à fait. Le 100e jour de mars. Alors, moi, ça me fait penser un peu à l'initiative qu'avait lancée Alain Damasio, qui est un écrivain de science-fiction, d'écrire un roman collaboratif qui s'appelle « 1000 jours en mars ». Donc, tout le monde peut écrire. Alors, je ne sais plus où est l'adresse mail. Enfin, l'adresse... C'est un framapad qui a été lancé. Donc, si vous voulez vous aussi écrire à la suite des 1000 jours en mars. Ça nous va bien. En tout cas, demain, on sera un dixième des 1000 jours. On sera le centième. Alors, combien de temps allons-nous rester en mars ? C'est une question. Moi, je pense qu'en tout cas, on ne doit pas changer de mois tant que la loi travail ne sera pas tombée, premièrement. Mais bon. En tout cas, demain, c'est le 100 mars. Et on vous invite tous à venir sur la place de la République. Parce qu'on va faire... Très très chouette. Une belle fête. Voilà, à partir de 16h, on a le programme qui est là. On va... Alors, le programme est aussi un peu modifié parce qu'il y a des actions. Ceux qui ont envie de savoir se renseigneront auprès des personnes concernées. Parce que c'est une action qui est censée être secrète. Qui va être un peu vite, du coup, à une heure de la soirée. En tout cas, on va faire une rétrospective, en tout cas, de nuit debout depuis le 31. Donc, de 16h à minuit, il y aura une exposition. Je pense que c'est des photographes... On va être photographes debout, je pense, qui participent. Qui participent. Qui vont être là. Et vous pouvez tous imprimer et amener vos photos. Et en général, après, elles sont toutes exposées sur des câbles autour de la République. Et c'est vraiment très joli. Donc, voilà, il y aura ça, cette première exposition. Ensuite, il y aura des ateliers et des réunions de commission. Comme d'habitude, entre 16h et 18h. De 18h à 20h, on va faire une assemblée de coordination, effectivement, pour coordonner la suite de nuit debout, etc. Et enfin, c'est là où ça va être les moments cruciaux de la soirée. De 20h à 22h, on aura une assemblée rétrospective où tout le monde qui fait partie de la nuit debout, que ce soit d'ailleurs à Paris ou ailleurs. Un bilan de ce qui se passe. Voilà, va venir raconter ce qu'il s'est passé pour lui ou pour elle. Qu'est-ce que lui a apporté nuit debout ? Quels sont ses souvenirs les plus marquants ? Moi, j'en ai plein, je pense que toi aussi. Moi, tout le monde avait des anecdotes sympathiques, il y avait des rencontres pour la fête. Personne ne se connaissait avant, très peu. On est tous camarades, comme le dit la formule consacrée. Et on finira de 22h à minuit. On va lâcher la pression pour pouvoir la remonter plus encore après. Pour être prêt pour le 14. Pour le lendemain, etc. On va faire un bal concert. Pour la petite histoire, c'est moi qui vais mettre la musique. Ah bon ? Tu vas faire DJ ? Oui, mais c'est aussi ce que je fais quand je ne suis pas à nuit debout. Tu as des talents cachés, Quentin. Tu ne nous dis pas tout. On verra. En tout cas, on fera un grand concert, une grande fête tous ensemble. On a envie de revoir toutes les têtes qui étaient là depuis le début. On a envie que ce soit festif. Et voilà, c'est vraiment une histoire de se rassembler à nouveau, de se dire que voilà, ça fait 69 jours, 100 jours en mars, qu'on est sur la place de la République. Moi, j'ai l'impression qu'on a commencé hier. Et on a l'impression de tous se connaître depuis super longtemps. Oui, c'est ça. Et puis, on se souvient comment ça a commencé. Sous la pluie, la manifestation du 31 mars. La pluie. Alors, on n'a pas été servis pendant les quelques jours qui viennent. Mais voilà. Et le but, c'est de pouvoir faire en sorte de dire, voilà, on était là à tel moment. On vient tous se revoir. Et on est toujours là. Et le but aussi, qui n'est pas encore annoncé tout de suite, mais qui va l'être incessamment sous peu, c'est aujourd'hui, enfin demain, on va parler du passé, faire une rétrospective de Nuit Debout. Et on va dès ce week-end, pour premièrement mieux se poser, pour relâcher la pression et aussi pour préparer ce week-end où on va justement préparer l'avenir de Nuit Debout. Il me semble que c'est samedi où on va faire en sorte qu'il y ait plein de groupes de travail qui vont se réunir pour évoquer toutes les idées qui peuvent leur venir pour l'avenir de Nuit Debout. Paris, en tout cas. Savoir ce qu'on veut faire, etc. Et on va se diviser en plein de petits groupes. On a vu tout le monde à venir. Mais venez le 100 mars déjà. La langue des signes était intrasèque à Nuit Debout aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est juste qu'on n'a pas les capacités. Donc là, ça marche. Alors, est-ce qu'on nous a entendus sur notre dernière info ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai parlé des abattoirs et de la marche de l'association L214 qui a eu lieu samedi. Et il y en aura d'autres dans le monde, dans d'autres villes, Buenos Aires ou Los Angeles, ce week-end. Ouais. Et encore une fois, convergence des luttes, convergence des intérêts de tous les citoyens du monde, finalement. On se retrouve autour de plein de... Les intérêts des banques aussi ? Non, pas les intérêts des banques ! Non, non. Mais en tout cas, voilà. Les manifestations continuent. La mobilisation s'amplifie. Sur tous les sujets. On vous invite tous à venir lutter, que ce soit avec nous à TV Debout, si vous voulez nous donner un coup de main. Nous aider, nous donner un coup de main. On vous invite tous à venir vous renseigner. Et à venir demain, le 100 mars, sur la place de la République. Voilà. Voilà. En tout cas, merci. Et on se retrouve dès demain pour le prochain JT. Et maintenant, on va parler... En tout cas, on va lancer plusieurs sujets. Ça va durer une petite demi-heure. Sur orchestre Debout. La chorale Debout. Debout. Ok, alors. Trois actualités artistiques qui se sont passées ce week-end et dont on a fait un petit sujet d'une vingtaine de minutes, qu'on va vous diffuser tout de suite. Et nous, on vous dit à tout à l'heure. Avec un musicien notamment, qui a un orgue de Barbary. Ça va être très chouette. À bientôt.